Le deuil et sa guérison Et ce qu'elles ont fait Et ça nous montre la voie, un chemin Qui permet d'éviter le deuil Et donc qui peut nous permettre aussi Quand on le suit, post-mortem Pour se libérer du deuil Je pense par exemple à Marie Qui est venue me consulter Il y a à peu près deux ans Et avant que nous commencions A travailler ensemble Elle me dit Qu'elle a perdu son père Trois mois auparavant Et elle me raconte cela Elle me dit, il y a trois mois Mon père âgé était souffrant A l'hôpital en fin de vie J'allais le voir tous les jours Et puis un jour je vais le voir Comme d'habitude Et je m'aperçois, je me rends compte Que là on est vraiment dans les derniers instants Et elle parle pas au père Elle le remercie D'avoir été le père qui l'a été Elle le rassure Elle s'occupera de son chien Ils échangent de bons souvenirs Elle lui aussi peut échanger avec elle Et puis elle le prend dans ses bras Et son père meurt dans ses bras Et Marie me dit même Elle a senti son souffle la traverser A ce moment là Pendant qu'elle me raconte ça Il n'y a aucun signe de deuil C'est à dire, il n'y a pas de larmoiement Il n'y a pas de tremblement dans la voix Il n'y a pas de changement qui apparaît sur son visage Ou dans sa respiration Elle est parfaitement en paix Et se règne par rapport au décès La perte de son père Et pourtant il y a beaucoup d'amour Entre elle et son père Et dans la même conversation Elle évoque sa maman Qui est morte 20 ans auparavant Et là, elle se met à peurer À fond dans l'âme immédiatement Et elle me dit Il y a 20 ans Maman était malade J'allais la voir à l'hôpital tous les jours Et puis un jour je vais la voir à l'hôpital Et je rentre chez moi Et puis deux heures plus tard Le téléphone sonne C'est l'hôpital Qui m'appelle pour me dire Madame, nous sommes désolés Mais on vous annonce que votre maman vient de décéder Et Marie, en pleurant, me dit Je ne savais pas qu'elle allait mourir si vite Je n'ai pas pu lui dire au revoir Et c'est là que réside toute la différence Parce que 20 ans plus tard À la simple évocation de sa maman Eh bien, le deuil se manifeste à nouveau Il est toujours aussi fort Ou aussi puissant Et la différence, elle réside simplement dans cela Elle n'a pas pu lui dire au revoir Elle n'était pas prête à ce qu'elle parte Et c'est cette situation qui fait que le deuil est toujours présent Et ça, ça nous indique que Si on arrive à se remettre dans des conditions On peut échanger avec notre défunt On peut lui dire au revoir Mais on peut aussi lui dire d'autres choses Qui étaient restées en suspens Est-ce que c'est un regret ? Est-ce que c'est un reproche ? Ou quelque chose encore Qui crée un poids dans le lien Entre nous et le défunt Eh bien, à ce moment-là On peut accéder à cette action D'au revoir Mais le revoir n'est pas un adieu Simplement, c'est une transformation C'est une transformation du lien Entre nous et le proche que l'on aime C'est-à-dire qu'on continue à être au présent avec lui Simplement, il n'est plus matérialisé Il n'est plus manifesté Mais il est là quand même Dans notre esprit Et dans notre esprit, ça se passe au présent Et donc, le secret de la guérison du deuil De la libération du deuil C'est de pouvoir faire Post-mortem Ce chemin d'échange avec le défunt Que notre esprit puisse vivre cet échange Qu'il soit préparé à cela Qu'il soit d'accord pour faire cela Et que toutes les affaires Qui pourraient être un peu en suspens Les histoires un peu douloureuses Ou négatives Entre ce proche que l'on aime et nous-mêmes Puissent se libérer aussi à ce moment-là Et c'est tout cela qui va faire Que cet au revoir est à nouveau possible Pour avoir plus de précisions là-dessus Je vous invite à regarder mes autres vidéos Pour cela, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Bien entendu Et aussi, bien entendu, vous pouvez liker Pour m'encourager Et peut-être même me donner des suggestions D'autres thématiques là-dessus Et nous allons bientôt avancer Plus en avant encore dans les vidéos Pour amener plus de compréhension Comprendre les choses Simplement nous permet d'avancer Mais n'amène pas encore à la résolution Plus de compréhension pour après pouvoir Passer à l'action Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501